Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de faire une recette rapide avec 3 ingrédients et en plus de ça, anti-gaspillage. Alors je vais vous expliquer, c'est du fudge. Donc le fudge, c'est une confiserie à base de chocolat et de lait concentré sucré. Donc pourquoi anti-gaspillage ? Pour ma part, à chaque fois que j'ouvre un pot de lait concentré sucré, je ne sais pas quoi faire après avec ce qu'il me reste. Donc j'ai décidé de faire cette recette pour ne pas gaspiller. Mon lait concentré sucré. Ensuite, je voulais vous expliquer que vous pouvez soit le mouler dans un cadre et le détailler en petits carrés, soit vous pouvez faire comme moi. Vous allez voir après dans la recette. Je le mets dans des moules à muffins pour avoir des parts individuelles. Donc je vous laisse avec la recette. N'oubliez pas de mettre plein de pouces bleus et de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. On se retrouve à la fin. Je commence par casser le chocolat en petits morceaux. Et je rajoute le lait concentré sucré. Et je fais fondre le tout au bain-marie. Baissez votre feu pour ne pas que l'eau soit trop bouillante. Mélangez à la maryse pour permettre à l'ensemble de bien fondre. Le tout est bien fondu et ça donne bien la tête. Je rajoute les noix au fudge. Et je mélange délicatement à la maryse. Mon fudge est prêt. Maintenant, je vais le mettre dans les caissettes qui sont elles-mêmes dans un moule à muffins. Après, comme je vous disais au début de la vidéo, vous pouvez tout simplement le mettre dans un cadre et le détailler après en petits cubes. Utilisez une cuillère pour bien lisser le dessus. Et même, vous pouvez tapoter avec votre doigt pour enlever toutes les petites pointes. Et je mets mon fudge 2 euros frais. Mon fudge a reposé 2 euros frais. Et maintenant, je passe à la découpe pour vous montrer comment c'est à l'intérieur. Et voilà ce que ça donne. Et comme dirait Cyril Lignac, c'est fondant, c'est croquant, c'est gourmand. Et voilà la recette du fudge est maintenant terminée. J'espère que cette recette vous a plu. Vous avez vu, c'est quand même assez rapide à réaliser et en plus avec très peu d'ingrédients. Donc pour ceux qui n'ont pas trop les moyens pour faire des gâteaux très élaborés, mais qui veulent faire plaisir à leur famille, avec ça, c'est quand même très rapide. Donc n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, de mettre plein de pouces bleus. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Salut !